La parole est à Julien Aubert. Alors, beaucoup d'arguments ont été énoncés jusqu'ici. Il ne sera pas tout à fait illogique que j'en reprenne certains. Premièrement, ce dispositif que vous nous proposez, monsieur le ministre, est un dispositif de destruction économique. Le mécanisme de corridor que vous souhaitez annuler, ce qui prouve déjà que vous avez en partie réalisé l'effet négatif, induit une idée de compétition par les prix. Et je défends ici dans cet hémicycle l'idée que ces professions ne doivent pas se distinguer par une compétition tarifaire, mais par une compétition sur la qualité. Et j'ai très peur que, effectivement, la concurrence se traduise par une suppression des plus faibles, ce qui ne sont pas forcément les moins compétents. Et ce déséquilibre économique va produire, c'est ce qui a été dit par mon collègue Dino Signeri, une espèce de carnage social avec des suppressions de personnel. Il y a déjà des effets négatifs avec la paralysie économique, puisqu'un certain nombre de ventes ne se font plus depuis quelques mois, étant donné qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Enfin, il y a un court-termisme qui est terrible dans votre loi, puisqu'on se compare avec d'autres pays. Mais on oublie que le ministère de la Justice, dans ce pays, a un budget qui est deux fois inférieur au budget britannique, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a des fonctions juridiques et judiciaires, notamment de conseil, qui sont exercées gratuitement ou à faible coût par ces professions d'auxiliaires de justice, et que le jour où on veut rentrer effectivement dans un régime de compétition par les prix, l'État devra réabsorber ces missions et les financer. Deuxièmement, le système de la péréquation dont mes collègues ont moins parlé est pour moi un mélange des genres, parce qu'on fait financer avec la péréquation non pas les offices les plus petits par les offices les plus riches, mais des maisons du service public ou l'aide juridictionnelle. Pour moi, c'est la démission de l'État. C'est-à-dire que nous votons ici des mesures, des maisons de la justice, un accès aux droits, et au final, comme nous n'avons pas d'argent, comme nous n'avons pas les financements derrière, nous faisons supporter de manière insidieuse à ces professions le financement de ces mesures. Ça, c'est inacceptable. Troisièmement, troisième critique que je ferai à votre dispositif, monsieur le ministre, c'est le parisianisme. Je crains qu'effectivement, il y ait chez les notaires ou chez les avocats deux types de messages suivant à qui on s'adresse. Effectivement, je peux concevoir qu'à Paris, les avocats parisiens ou les notaires parisiens trouvent cette loi intéressante, mais vous avez oublié, monsieur le ministre, et c'est ça que mes collègues ont voulu vous dire, vous avez oublié la ruralité, vous avez oublié que si nous avons un mécanisme de massification de ces offices ou de ces cabinets, un phénomène de concentration, de regroupement métropolitain, cela se fera au détriment de l'accès aux droits. Et ce sont ces fameux désirs juridiques sur lesquels nous nous apprêtons à lutter. Enfin, vous avez une conception qui vise à transformer aujourd'hui des professions qui sont plutôt des artisans, des petites structures en grosses structures. C'est un choix économique, je le respecte. Néanmoins, je considère que le droit, eh bien, vous voulez en faire effectivement un objet de la sphère marchande. Moi, je ne souhaite pas l'apparition d'hypermarchés du droit au détriment de la qualité dans notre pays. C'est à la fois, au surplus, le reflet d'une contrainte européenne. Et je trouve que c'est très désagréable de réformer dans l'urgence parce qu'il faut donner des gages à Bruxelles pour montrer qu'on fait des réformes structurelles. Attaquez-vous aux régimes spéciaux, réformez le RSI. Là, vous aurez un impact, un vrai impact sur l'activité. D'autant que nous maintenons à l'UMP que votre réforme est dictée par une forme d'idéologie anglo-saxonne qui voudrait s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger en mélangeant les professions, en les fusionnant, en créant des systèmes de sociétés anonymes. Et, je suis désolé, là encore, l'activité, ce n'est pas forcément la mise en concurrence. Il y avait tout à l'heure, dans l'argumentaire assez frivole du rapporteur, le mot de aérer. Mais ces professions ne sont pas renfermées. De déverrouiller, mais il n'y a pas de magot derrière. D'ouvrir, mais ils ne sont pas en prison. Il faut arrêter avec l'espèce de métaphore de l'ouverture qui considérait que l'ouverture, c'est forcément bien. Cette loi ouvre tard, mais ferme tôt. Par conséquent, j'y opposerai, pour ce qui me concerne, tous les arguments possibles, afin de vous faire changer d'avis.